Le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station Irvine après la Géos dans l'Euda Fresh Morning, le réveil matin à le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. Je rappelle que je remercie encore tous les auditeurs qui likent notre page Facebook et Morgane de Pinzeng qui nous envoie des bigops au 02 E54 24 24 spécialement par WhatsApp. On continue toujours dans la promotion des lauréats de la première édition du prix de l'excellence. Ce matin, on reçoit Johanna Boussamba-Rivalta. Elle fait partie de la deuxième catégorie Espoir. Elle a créé une exploitation de bananes de 10 hectares. C'est énorme comme produit et comme exploitation de 10 hectares. Bonjour Johanna. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans l'Euda Fresh Morning. C'est un réel plaisir de te recevoir. La banane. On fait la baignée avec ta banane. Oui. Tu n'aimes pas la banane toi-même ? Exact. Tu ne manges pas la banane. Un dealer ne consomme pas sa drogue. Un dealer ? Ah, donc tu es une droguée. Une dealeruse. Mais tu n'es pas une droguée. Voilà, c'est super cool. Merci donc Johanna d'être avec nous ce matin. Alors parle-nous un peu de ton exploitation. Quelques mots ? Alors mon exploitation se trouve dans la zone d'Ocolassie, quelques kilomètres avant Ntoum, à peu près 30 kilomètres de Libreville. Ce qui est assez pratique parce que du coup tu peux faire l'aller-retour en une heure si ça circule bien. C'est de la forêt primaire. Oui. 10 hectares que je suis en train de terrasser en ce moment. D'accord. 10 hectares c'est énorme. Oui. D'accord. Wow, 10 hectares ça me tue directement. Donc toi j'étais dans la catégorie espoir de... Attends, je n'ai pas fini de réfléchir. Attends, d'après je réfléchis. 10 hectares c'est combien de... Non, je réfléchis pas en termes de géométrie, je réfléchis en termes de beignets tu vois. On va le régler après la fraîche. Ça fait 20 ans d'exploitation. Je réfléchis en termes de quoi de beignets ? De beignets. De grillades de beignets, 20 ans de grillades de beignets. 10 hectares de bananes ça fait combien de beignets ? Bon sinon après c'est... D'accord. Donc toi tu es de la catégorie espoir ? Oui, ce n'est pas la deuxième catégorie, j'étais deuxième de la catégorie. De la catégorie, ah d'accord. Ah ouais, il ne faut pas suivre. C'est-à-dire que tu n'avais qu'un projet que tu as soumis, ce n'était pas encore monté. Et tu as eu 30 millions de francs CFA. Depuis qu'on a commencé à recevoir les gagnants du Grand Prix de l'Églance ici, les auditeurs reviennent toujours avec des questions telles que est-ce que c'est vraiment réel parce qu'il y a eu la grosse com' négative, disons que les gagnants de la catégorie espoir n'ont pas eu leur argent, n'ont pas eu le... comment ça s'appelle ? La formation, le suivi qu'ils devaient avoir et tout ça après la compétition. Vrai ou faux ? La fraîche, arrête. Grave, arrête. 10 hectares ça ne veut pas qu'on tient. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que le concours a été organisé dans sa globalité par G et Gabon. Mais ensuite la phase d'incubation était subdivisée. C'est-à-dire que GA avait la responsabilité de la catégorie action et nous la catégorie espoir on était sous la responsabilité de la PIEX, anciennement, aujourd'hui la NPI, qui devait trouver un incubateur pour nous incuber. Donc GA pour les actions, ils ont démarré relativement tôt, c'est-à-dire que la remise a eu lieu début décembre, ils ont eu un mois de congé, un mois et demi de congé, début février ils commençaient leur incubation. Maintenant pour la catégorie espoir, on a eu notre cabinet d'incubation au mois d'octobre. Et sans incubation, il n'y a pas d'écaissement, il n'y a pas d'émarrage. Donc on a eu le cabinet de l'Ouat qui nous accompagne et c'est réel dans le sens où moi à mon niveau, j'ai déjà décaissé un tiers de mon gain en fait. Un tiers, ça fait combien ? Un tiers de 30 millions. C'est pratiquement 10 millions en fait. Cette somme a servi à la prospection de mon terrain, donc à la recherche de terrain, à l'achat du terrain et au paiement des frais d'huissier et au versement de la somme de capital de 1 million pour la création de mon entreprise. Avant que tu aies créé ton entreprise, tu faisais quoi dans la vie ? En fait, je revenais de rentrer au Gabon. Tu revenais d'où ? Du Qatar. Du Qatar ? Oui. Au Qatar, il y a le désert, on ne plante pas la banane là-bas ? Non, mais au Qatar, il y a l'herbe, comme ce n'est pas possible. Ah bon ? Tellement ils ont irrigué, tellement ils ont fait des trucs. Ah d'accord. Après, irrigation, bien sûr. Je parle de l'église. Non, jamais. C'est impossible, le Qatar ne peut pas être plus vert que le Gabon. J'étais là-bas. C'est un caillou avant tout. Tu as dit que c'était un caillou, Moselle. Ingrid, c'était un caillou. C'est Monaco qu'on n'est qu'un caillou. Mais un désert. Le Qatar, c'est un caillou. Un désert. Le Qatar, c'est le désert. Oui. Tu viens nous mentir ici, le grand. Mais un désert, c'est caillou. Désert, c'est sable. Et bien sûr que j'étais au Qatar. Le sable vient du caillou. La fache Abu Dhabi, c'est... Abu Dhabi ? C'est pas loin de toi. C'est pas loin. Tu vois, quand on était à Djamal... Quand on était à Djamal, c'est à Rapid Mountain. Tu as vu à côté, c'est le Qatar. Excusez-moi. C'est pas nous qui nous avons dit de ne pas être là. Et puis, nous avons été à notre Chambon. Bon, excusez-moi. Johanna... Non, c'est pas plus vert que le Gabon. Non, je sais. Ils ont bien irrigué, ils ont des pelouses. C'est là-bas où tu as eu l'inspiration de venir planter la baleine ? Non, c'est là-bas où j'ai eu l'inspiration de rentrer vivre chez moi au Gabon. Ah, pourquoi ? Oui. Que faisiez-vous là-bas déjà ? J'étais femme au foyer. D'accord. Je venais d'avoir un bébé. D'accord. J'étais avec mon mari. Et je me suis dit que malgré tout le luxe qui pourrait m'entourer, j'avais envie de rentrer au Gabon. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, non, mais quand tu dis que tu étais avec ton mari, tu vois, il fait genre... Quand on va la vie rentrer... L'amour amène loin. C'est ce qu'il veut dire là, tu vois, par la chanson. Tu as amené au Qatar et la banane, tu as ramené au Gabon. Là, la banane est raide. Pour toi, qu'est-ce que le Grand Prix de l'excellence a changé pour toi ? En fait, le Grand Prix a fait de moi une entrepreneur. D'accord. Parce que quand tu te lances dans un projet comme ça, au départ, bien sûr, quand le concours démarre, tu te dis non, c'est un truc encore truqué, c'est un truc bizarre. Et en fait, tout au long du processus, et vraiment, je tiens à remercier Jayé, parce que le processus a été très pro. Le concours était au top. Vraiment au top. Bien organisé, les deadlines étaient respectés. Tout s'est très bien passé. Après 100 ans d'existence, Jayé, ils ont quand même une réputation. Tout à fait. Et ils tiennent leur réputation. Ce n'est pas les « ouh, ouh, ouh ». Donc, quand on va commencer à manger ta banane quand ? C'est la question la plus importante. Voilà. Est-ce que tu as commencé ? Parce qu'il y a la banane du Cameroun qui passe encore par le Colassi. Qu'est-ce qui t'a... Pour venir se faire vendre plus qu'à 8. C'est même la question. Qu'est-ce qui t'a motivé au-delà du fait que tu voulais rentrer au Gabon ? Quand t'arrives au Gabon, tu te dis que tout est à faire. Et moi, j'aime pas le grand en finance. Tu es une visionneuse. Et en fait, tu te dis que tu n'es pas obligé de travailler dans ton cursus scolaire. En plus, tu cherches du travail, tu galères et tu te dis « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? » Et il y a tout à faire. Donc, pour moi, la chose la première dans la vie, c'est l'alimentation. Donc, c'est quand même un peu scandaleux. L'instinct maternel ? Non, pas spécialement. Mais c'est scandaleux qu'on soit obligé d'emporter tout ce qu'on consomme, en fait. Donc, l'idée, c'est plutôt d'essayer de produire soi-même l'autosuffisance, consommer Gabonais. Et en fait, c'est mon objectif. Je n'aime pas la banane. Je vous dis, je n'aime pas la banane. Moi, j'aime le riz et le manioc. Mais se dire qu'on pourra avoir, comme dans les autres pays, notre banane, notre manioc, nos pâtes de manioc. J'ai vu ça, ils font ça au Cameroun. Je trouve ça juste excellent. Oui, des pâtes. Des pâtes, des spaghettis avec du manioc. Je n'ai pas encore mangé. Spaghettis de manioc. Oui, oui. Ça peut être un truc. Ah, non, il y a la farine de manioc. L'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, on a d'ailleurs acheté un lot pour les joueurs. Je ne le connais pas. Les joueurs, quand on est, mangent des pâtes de manioc. Oui, des pâtes de manioc. Normalement, on n'avait déjà pas. On n'avait déjà présenté ça, Mousselet. Le Cameroun ne bat pas souvent le Cameroun. C'est le Cameroun qui bat souvent le Cameroun. Pour ce qui est de la préférence nationale et du fait de l'industrie locale, le Cameroun bat plate couture. D'accord. Est-ce que tu as, il y a un auditeur qui envoie un message pour demander si tu as, il a d'abord dit bonjour, 10 hectares, ça fait 16 000 pieds de banane, le risque naturel est trop élevé, je ne sais pas de quoi il veut parler. Demandez-lui si elle a une formation en culture vivrière. Non, absolument pas, mais je suis bien accompagnée. Par contre, ce monsieur est bien informé parce que c'est exactement ça. C'est 16 000 pieds. C'est un connaisseur. Un hectare, c'est 1600 pieds. Donc 10 hectares, 16 000 pieds. Et je suis bien accompagnée. Déjà, je bénéficie de l'incubation de Deloitte. Je bénéficie aussi, peut-être parce que Mme Garic croit en moi, de l'incubation à titre gratuit de GIE. J'ai deux experts du secteur de l'agroalimentaire qui m'accompagnent. Des ingénieurs agronomes aussi. Tout à fait. Est-ce que les spécialistes de l'agroalimentaire au Gabon, dans le ministère de l'agriculture, s'intéressent à ton activité ? Ou de l'IRET. Ou bien ils jouent à Zuma dans leur bureau. Ou de l'IRET. Je n'ai pas été contactée directement par vous. Ah, donc ça veut dire qu'ils jouent à Zuma ? Donc c'est l'occasion pour le Sénarès de comprendre qu'il faut tisser des partenariats. Donc là, je fais l'avocat du ministère, peut-être parce qu'elle est encore en voyage de lancement. C'est au moment de la phase de lancement que le ministère doit être là. Voilà, le ministère et le Sénarès. Le ministère est au courant. Parce qu'ils sont au courant. Pour enfoncer le clou, j'ai rencontré les deux derniers ministres de l'agriculture. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Bon, le ministère, j'avais envie de vous défendre. C'est bad. Ils ont dit que c'est bien m'appétit. On se voit après. On se voit après. Surtout, appelle-moi. D'accord. J'en a là, tu sais, tu sais, comme je disais tout de suite, t'es à Ocolassi. Ocolassi, c'est sur la nationale. Sur la nationale, la banane de l'étranger passe tous les jours pour aller au PK8. Et ils ont des prix compétitifs. Vous savez quel est le prix ? Non. Bon, en moyenne, on va dire fourchette basse. À Lambaréna, on achète la banane à 3 500, 4 000 ? Oui, maintenant ça arrive à Libreville. 12 000 parfois. Si ça descend, descend, descend. 12 000, le régime de banane. Non, moi, ce n'est que blague. Si, moi, j'ai vendu la banane, moi. Tu as vendu la... Tu as tout fait dans ta vie, hein ? Non, sérieux. Mais c'est débrouillard. Quand j'étais en seconde, j'ai fait... Mais Cano, c'est toi. Banane, c'est toi. La beurre de voiture, c'est toi. Animateur radio, c'est toi. La première personne à me faire... Journaliste perspiscale. Journaliste perspiscale, c'est toi. Non, sérieusement, d'après-midi, j'ai un ami... Non, sérieux, le régime de banane coûte 12 000. Oui, 12 000 et un peu plus, mais on peut atteindre 15 000. Ça dépend de l'importance du régime. Original, le régime de banane à Lambarénée coûte combien ? C'est pas 3 000 ou 4 000. C'est moi que tu demandes, tu viens de sortir. Avec 3 000 ou 3 500, 4 000, on achète le régime de banane. Tu vois, quand tu sors de Lambarénée, il y a un carrefour avant le carrefour qui a les pierres rouges, là. Il y a un... Comment on appelle le carrefour ? Le carrefour qui a le biais rouge, c'est bifoune. Non, Marie bifoune. Avant le carrefour bifoune, il y a un autre carrefour, là où on vend des fruits, des bananées, autre... Parce que les femmes, là, les ramènes... Le carrefour qui a les pierres rouges. Voilà, oui, c'est bifoune qui a les pierres rouges. Bon, ça n'a même plus les pierres rouges. Ah, mon frère, c'est pas mon... Bifoune n'a plus les pierres rouges parce qu'on a arraché bifoune et rtel. C'est maintenant l'autre... Ils ont mis une autre couleur. Dans tous les cas... Est-ce que je peux répondre ? Oui, mais Joana parle, parle sans. Parle, c'est ton émission. En fait, mon positionnement, j'ai pas encore finalisé ma stratégie, mais en gros, je vais avoir une stratégie sur les prix et sur le concept. D'accord. C'est-à-dire que moi, dans mon business plan, j'ai marqué que je souhaitais vendre un régime à 5 000 francs. À partir de là, je suis compétitive et à partir de là, je peux rentrer dans le jeu. La deuxième chose, c'est que je vais vraiment jouer sur la carte nationaliste. Et je pense que de manière générale, le Gabonais en a besoin en ce moment. Penser Gabonais, penser unité, penser local, c'est sur ces arguments de vente-là que je vais jouer. Ensuite, il y a toute une démarche stratégique avec la création de points de vente du style, vous voyez, les petites cabanes, PMUG ou Canal+. L'idée, c'est de disséminer ça à travers la ville. Et ça, c'est plus à moyen terme quand j'aurais commencé à vendre après la première récolte. D'accord. Donc, avec ce positionnement-là, avec la mise en place de partenariats, avec les gros revendeurs, ce genre de choses, je ne dirais pas que je peux casser le marché de la banane camerounaise parce que c'est quand même ce qui alimente le pays. Et aujourd'hui, je n'ai pas la prétention d'alimenter le pays. Il y a aussi une nuance à faire parce que les gens pensent que tout vient du Cameroun. Mais très souvent, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où pratiquement 50% de la banane qui se retrouve au marché du PK8 vient soit de Fougamou, d'Indendé ou encore du Wall-in-Tem. Tu vois ? Mais comme les gens, on ne maîtrise pas le circuit, donc on a l'impression que ça vient forcément du Cameroun. Mais il y a eu un effort considérable des commerçants qui sont au niveau du PK8 qui ont mené un combat pour amener plus ou moins le gouvernement à faire la préférence nationale. Ce qui fera que quand tu vas au marché de banane aujourd'hui, celles qui achètent chez les grossistes, on va dire les planteurs, ce sont les femmes gabonaises. Elles revendent à celles qui veulent faire le détail comme on voit souvent sur les étals à certains carrefos. Johanna, comment s'appellera ta banane ? En fait, ma banane portera le nom de mon entreprise qui est Joyce Farm. Joyce Farm. D'accord. Joyce, c'est mon deuxième prénom et Farm, la ferme. D'accord. Là, c'est super cool. Merci, Johanna. Je pense qu'on a fait le tour ce matin dans notre émission. Je m'attendais à ce que vous soyez plus vache. Je suis déçue. Vache, c'est-à-dire ? Pourquoi vous avez cette image de nous ? On est très gentil ici. Mais je vous entends à la radio. Non, mais tu es venu présenter ton projet. Tu vends un produit. On respecte. C'est un produit gabonais. Non, là, tu es dans le cadre d'une promotion, tu vois. Tu es venu faire la promotion de ton activité. Viens nous tenter. Non, et puis après, il faut passer. Il faut passer. Tu en aimes la banane. Ou essaie d'échouer, tu veux. Quand on t'a dit que tu es parti du Qatar, tu te retrouves dans une banane raide et banane, tu vas t'en coller. T'en fais pas. Merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était Johanna Boussamba Rivalta dans le Da Fresh Morning, le Réveil Matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. Après, ça fait comme jamais. On retrouve Ingrid pour la rubrique aux féminins. Urban FM, 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en co-star. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop ? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est vrai, c'est maintenant et c'est pour des générations.